Salut Speaker, Pape Diakate, entraîneur FC OSK 06. Très difficile dans le sens où c'est très exigeant, on est souvent tout seul, avec un staff qui est derrière qu'on ne voit pas, mais voilà on est toujours dans la réflexion et je pense que c'est ça le plus dur mais le plus excitant aussi. Entraîneur a toujours été mon but ultime après avoir terminé ma carrière parce que j'ai toujours été capitaine dans toutes les équipes où je suis passé donc forcément j'ai eu ce côté là où j'étais le relais de l'entraîneur. Je pense que le fait d'avoir passé dans toutes ces clubs là m'a permis moi déjà de m'améliorer et d'être plus exigeant avec moi-même et je pense qu'aujourd'hui en côtoyant ces joueurs là de mon nouveau club c'est que voilà j'amène cette exigence là du milieu pro et aussi en même temps j'ai ce côté du milieu amateur parce que quand j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur j'ai préféré commencer dans ce domaine là dans le côté amateur pour être proche de mon public. Donc j'ai les deux côtés je peux être très proche de mes joueurs mais je suis le plus exigeant aussi envers eux et je pense que c'est ça aussi aujourd'hui qui est bien. De l'humilité, du respect, de la solidarité mais aussi on est une équipe personne ne doit se sentir indispensable. Comme toute personne je me fixe des objectifs. Je me suis dit déjà qu'à 40 ans je voulais coacher une équipe qui évolue dans un championnat national. Aujourd'hui voilà il y a 4 ans je coachais en R1. L'année dernière je coachais une équipe réserve dans le championnat de Belgique. Aujourd'hui je coachais National 3 donc pour moi mon évolution continue et c'est ça qui est bien et cette opportunité-là s'est présentée à moi. Comme je l'ai dit aux joueurs c'est tout à l'honneur parce qu'ils ont fait un parcours de folie. Une chance sur 10 000 ils l'ont fait mais aujourd'hui je pense que ce qu'ils ont pu faire l'année dernière il faut qu'ils le mettent de côté si on veut continuer à évoluer parce que le sport de haut niveau est le seul métier qu'on juge en direct et en instantané. Donc forcément tout ce qu'on a fait l'année dernière après notre élimination malheureusement en Coupe de France n'existe plus et ne compte plus. Donc maintenant aujourd'hui notre objectif c'est de pérenniser le club en National 3, continuer à travailler, à faire agrandir le club et c'est le meilleur moyen. On a tous les tous les ingrédients aujourd'hui au sein de ce club-là pour développer ce club et le pérenniser dans ce championnat de National 3. C'est l'objectif je pense. Quand on a été formé comme défenseur la pensée des gens c'est qu'on est un entraîneur défensif. C'est tout mon contraire. Je suis un coach qui va avoir la possession du ballon, je veux le beau jeu, je veux beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité dans ce qu'on fait, qu'on impose à notre adversaire beaucoup de rythme, du jeu, du pressing. Et voilà, être vraiment sans cesse solliciter les joueurs. Tactiquement on n'est pas figé, on n'est pas une équipe figée, on est une équipe hybride. On peut s'adapter à n'importe quel adversaire pour lui poser des problèmes. Merci, merci aux fans du FC OSK06 déjà de m'accueillir, de me donner autant de chaleur. Parce que quand j'ai signé, Mourad m'a parlé des messages sur Facebook et tout, et sur les réseaux. En tout cas j'en suis très heureux. Mais sachez juste que voilà ma priorité aujourd'hui ce n'est que le FC OSK06, il n'y a pas d'autres priorités. Quand je m'engage sur une mission, voilà, j'ai mis à engager Corea, mais voilà, avec tout mon staff et en tout cas on vous remercie d'avance de venir nombreux nous voir quand on joue à domicile. Voilà, merci.